Dans cet épisode bouleversant et riche en émotions, Shagonibai prévient Tanuja que son mariage avec Rishi portera la marque d'une malédiction, annonçant un avenir tragique qui pourrait détruire leur amour et leur vie. Malgré ses sombres prédictions, Tanuja, profondément bouleversée mais déterminée, refuse de croire à ses avertissements. Cependant, son monde s'effondre lorsqu'un complice machiavélique, motivé par l'appât du gain, planifie d'exploiter sa beauté et son innocence. Tanuja surprend cette conversation terrifiante et découvre, le cœur brisé, l'horrible vérité sur le piège cruel que le destin semble lui tendre, la laissant face à un choix déchirant entre son amour pour Rishi et sa survie. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! L'épisode commence avec Shagonibai, le visage grave et les mots emprunts de mystère, qui met en garde Tanuja. Elle lui explique que si elle persiste à vouloir épouser Rishi, le vermillon qu'elle porte sur la tête et la teinte rouge sur ses mains s'entremêleront à son propre sang. Les vœux qui devraient les unir se transformeront en chaînes qui les sépareront. Elle prophétise une vie tourmentée pour Rishi, bouleversée par des ombres que même leur amour ne pourra dissiper. Shagonibai affirme avec une certitude glaçante que leur relation, bien qu'une bénédiction en dehors du mariage, deviendra une malédiction s'ils osent se lier par des vœux sacrés. Elle insiste sur le fait que leur union est vouée à l'échec, un échec éternel. Tout repose entre les mains de Tanuja. C'est à elle de décider de leur destin. Tanuja, bouleversée, refuse de croire à ses sombres prédictions. Elle implore Shagonibai de lui dire que ce n'est pas vrai. Mais Shagonibai insiste. Leur histoire d'amour, dit-elle, est marquée par le sceau de la malédiction. Si Tanuja entre dans la vie de Rishi, elle entraînera la destruction de son monde. En défiant les plans divins, elle risquera d'éloigner Rishi de tout ce qu'il aime. Dans leur histoire, il y a de la lumière, mais aussi une ombre persistante. Pourtant, ajoute Shagonibai, Il est parfois difficile de comprendre la volonté de la déesse. Tout ce qu'elle fait, même si cela semble cruel, est pour le bien de ses enfants. Mais pour Tanuja, il n'y a aucun bien dans cette situation. Elle éclate, le cœur brisé. Tout ce qu'elle a jamais voulu, c'est être avec Rishi, vivre avec lui et l'aimer pour l'éternité. Pourquoi, demande-t-elle à la déesse, lui avoir donné une nouvelle vie si c'est pour la priver de celui qu'elle aime ? A quoi sert une nouvelle vie si elle est condamnée à vivre sans Rishi ? Elle se sent prise au piège dans un destin cruel, incapable de trouver le bonheur avec ou sans lui. Avec une douleur palpable, elle se rend compte que Rishi, lui, ne sait même pas à quel point leur amour est entravé par cette malédiction. Il ne sait pas que le lien qu'il partage, aussi profond soit-il, ne pourra jamais s'épanouir dans le mariage. Tanuja se demande pourquoi la déesse s'acharne à la faire souffrir. Elle se sent manipulée, piégée dans un jeu divin où elle n'a aucun contrôle. Et pourtant, malgré tout, elle sait qu'elle ne pourra jamais cesser d'aimer Rishi, même si cet amour est destiné à la détruire. Shagonibai tente de consoler Tanuja. Elle lui parle avec douceur, lui rappelant que même les destins les plus cruels peuvent être changés par la volonté divine. Elle se tourne ensuite vers la déesse, l'implorant avec ferveur de retirer cette terrible malédiction qui pèse sur Tanuja et Rishi. Pour Shagonibai, il est inconcevable de voir un amour aussi pur et véritable gâché par des forces invisibles. Elle supplie la déesse de leur permettre d'être heureuses ensemble, insistant sur le fait qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ce moment est emprunt d'émotions, une prière sincère pour un amour qui semble condamné. De l'autre côté, Ahana observe Rishi avec une inquiétude évidente. Elle lui dit qu'elle voit bien qu'il est malheureux, qu'il essaie de le cacher, mais qu'il ne peut tromper personne, et encore moins elle. Rishi, visiblement agacée, répond que tout ce qui se passe autour de lui n'a aucune importance. Malgré ses mots durs, sa douleur intérieure est palpable. Il quitte la pièce brusquement, laissant Ahana seule avec ses pensées. C'est alors que Raj arrive et lui demande, avec un mélange de curiosité et de sérieux, ce qu'elle désire vraiment. Ahana avoue qu'elle veut voir Tanuja revenir vivre à la maison, là où elle appartient. Raj, avec un soupir résigné, répond qu'ils souhaitent tous la même chose. Il explique qu'il est convaincu que Tanuja est innocente dans cette histoire. A ses yeux, la véritable coupable est Bani, et Tanuja est simplement une victime prise au piège du conflit entre Bani et Rano. Ahana, frustrée, demande pourquoi Raj ne partage pas ses pensées avec tout le monde. Raj confesse que ce n'est pas si simple. Il se sent impuissant face à la situation. S'il ramène Tanuja à la maison, il sait qu'il risque de perdre Rano à jamais. Cette peur le paralyse, bien qu'il désire ardemment réparer les choses. Raj ajoute que la seule personne ayant le pouvoir de ramener Tanuja est Rishi lui-même, car c'est lui qui l'a exclu de sa vie. Pendant ce temps, Shagonibai se présente chez la famille Bedi, déterminée à parler à Rishi. Mais le gardien lui refuse l'entrée. Heureusement, Ahana intervient. Elle insiste pour que Shagonibai soit autorisée à entrer et l'accompagne jusqu'au salon où se trouve Rishi. Pendant ce temps, une conversation tendue a lieu entre Rano et Rishi. Rano lui demande s'il aime vraiment Tanuja. Rishi, sans hésitation, répond qu'elle est la femme de sa vie. Mais Rano, manipulatrice, lui demande de prouver son amour filial. Elle exige qu'il divorce de Tanuja. Pour elle, ce mariage est une erreur qu'il doit corriger en éliminant Tanuja de leur vie, une bonne fois pour toutes. C'est à ce moment que Shagonibai entre et confronte Rano. Elle lui demande, avec indignation, si elle n'a aucune pitié pour Tanuja. Le destin, dit-elle, conspire déjà contre cette jeune femme. Pourquoi Rano s'acharne-t-elle autant ? Elle se tourne ensuite vers Rishi, lui rappelant que Tanuja a tenu sa promesse en revenant vers lui. Rishi admet que c'est vrai, mais il rétorque qu'elle a mis trop de temps pour revenir, ce qui a causé le chaos dans leur famille. Shagonibai, pleine de sagesse, lui fait comprendre que cette souffrance n'est pas la sienne seule. Même les dieux, affirme-t-elle, sont bouleversés de voir tout ce qu'il endure. Mais Rishi, amer, répond qu'il se moque de sa propre douleur, car pour lui, seule sa famille compte. Shagonibai ne se laisse pas démonter. Elle accuse Rano de chercher par tous les moyens à séparer Rishi de la femme qu'il aime. Elle conclut en lui disant qu'il ne pourra jamais être heureux tant qu'il vivra sous l'influence de sa mère, qui refuse de lui permettre de vivre avec Tanuja. Voilà, c'est la fin de l'épisode 247. L'épisode 248 débute avec Shagonibai, profondément préoccupé, qui tente de convaincre Rishi que Tanuja se souvient enfin de tout. Elle lui explique que chaque promesse qu'elle avait faite, chaque habitude qu'elle avait adoptée, lui sont revenues en mémoire. Mais Rishi, avec un ton tranchant et rempli de douleur, refuse d'entendre parler de Tanuja. Il déclare qu'il a tourné la page, et peu importe ce qu'elle a fait ou vécu, cela ne change rien pour lui. Shagonibai, pourtant, insiste, comme animé par un mélange de désespoir et de certitude. Elle lui rappelle que Tanuja n'est pas une femme ordinaire. Elle lui parle de sa mort sacrificielle pour le sauver et de sa réincarnation qui n'a eu qu'un seul but, son amour pour lui. Elle le supplie de comprendre que ce genre de dévotion est unique et qu'il ne peut pas l'ignorer éternellement. Mais Rishi, visiblement rongé par un conflit intérieur, rétorque que rien ne peut surpasser l'amour qu'il porte à sa mère. Pour lui, Rano est celle qui a tout sacrifié pour lui, celle qu'il a mis au monde et qui est aujourd'hui dans un état pitoyable à cause de ce qu'il considère comme des choix insensés faits par amour pour Tanuja. Il hurle presque, accusant cet amour d'avoir brisé sa famille et d'avoir plongé sa mère dans une telle souffrance. Shagonibai, blessé mais tenace, tente de lui ouvrir les yeux une dernière fois. Elle lui rappelle que l'amour de Tanuja transcende cette vie. Elle a attendu des vies entières pour être à ses côtés et il doit faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Mais Rishi reste inflexible. Exaspéré, il tourne la tête tandis que Mamprit et Yuvrage interviennent pour chasser Shagonibai hors de la maison. Ces derniers, énervés, déclarent qu'elle n'est qu'une vieille folle venue semer le trouble. Dévastée mais résolue, Shagonibai retourne au temple. Mais à son arrivée, l'inquiétude la submerge, Tanuja n'est plus là. Où a-t-elle bien pu aller ? Pendant ce temps, Tanuja erre dans le marché, le visage marqué par la faim et l'épuisement. Elle s'arrête devant un étal, incapable de résister à l'odeur de la nourriture. Elle n'a plus un sou, alors, la mort dans l'âme, elle vole un morceau de pain. Mais à peine a-t-elle pris de quoi calmer sa faim qu'elle se fait surprendre par le boutiquier. Furieux. Il exige une explication, mais Tanuja, les yeux pleins de larmes, n'arrive même pas à parler. Une dame intervient immédiatement, d'un ton ferme et protecteur, affirmant que Tanuja n'a rien volé. Elle déclare que la jeune femme est sa fille et qu'elle lui a donné de l'argent pour acheter à manger. Tanuja, la voix tremblante, tente de se justifier. Elle explique qu'elle n'a rien pris et qu'elle avait simplement très faim. Mais soudain, ses forces la lâchent et elle s'évanouit en plein marché, sous les regards stupéfaits des passants. Le boutiquier, méfiant mais résigné, conseille à la dame de ramener Tanuja chez elle. Plus tard, Tanuja se réveille dans un endroit inconnu, l'odeur alléchante d'un repas empli l'air. La dame qui l'a sauvée lui tend un plat chaud et lui adresse un sourire rassurant. Elle lui explique qu'elle travaille pour une ENG dédiée aux femmes en difficulté. Avec une douceur teintée de curiosité, elle lui demande pourquoi elle a quitté son foyer et de qui elle essaie de fuir. Après un long silence, Tanuja finit par murmurer qu'elle fuit l'amour. Sa voix tremble tandis qu'elle avoue vouloir quitter cette ville et s'éloigner le plus possible. La dame lui répond d'un ton encourageant que tout est possible et qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Pendant ce temps, dans un autre lieu, Raj observe Rano qui semble plonger dans ses pensées. Lorsqu'il lui demande à quoi elle pense, elle avoue son inquiétude. Elle dit que le mariage de Rishi est devenu une vraie farce et qu'elle craint le retour de Tanuja. Si elle revient, selon Rano, elle manipulera Rishi avec ses mensonges, lui demandera pardon et parviendra à le duper encore une fois. Elle est persuadée que Tanuja éloignera à nouveau Rishi de sa famille. Rishi, le regard rempli de colère, lui répond que cela n'arrivera pas. Il affirme avec force que Tanuja ne fera plus jamais partie de sa vie. Elle a causé trop de souffrances et il est déterminé à ne plus se laisser manipuler. Mais quand Rano insiste pour qu'il l'oublie, Rishi baisse légèrement la voix et avoue qu'il en est incapable. Il promet qu'il ne lui adressera plus jamais la parole, mais un second mariage est hors de question. Rano, frustré, lui reproche de briser sa promesse. Rishi, blessé, se défend en expliquant qu'il n'a jamais promis d'épouser quelqu'un d'autre. Il a simplement juré de ne plus laisser Tanuja revenir dans sa vie et il tiendra cette promesse. Pour lui, le mariage ne fait qu'apporter des malheurs. De retour chez la dame, celle-ci passe un appel à son complice. Avec enthousiasme, elle lui raconte qu'elle a trouvé une jeune femme parfaite qui leur rapportera beaucoup d'argent. Intrigué, le complice lui demande une photo. Après l'avoir reçue, il confirme que Tanuja est belle et a l'air innocente, exactement comme la dame la décrit. Pendant ce temps, Tanuja, seule dans la chambre, lutte avec ses pensées. Elle murmure que Rishi est gravée dans son cœur et son âme, mais qu'il n'est pas sa destinée. Elle sait qu'elle pourrait se battre contre le monde entier pour lui, mais elle est impuissante face à son propre destin. Leur amour, bien que puissant, semble être une malédiction pour lui. Sa présence le divise entre elle et sa famille. Elle décide avec une douleur immense qu'elle doit partir, pour son bien à lui et pour préserver ce qui reste d'eux. Alors qu'elle quitte discrètement la chambre, elle entend la dame parler au téléphone. Ce qu'elle découvre la glace sur place. La femme confie à son complice qu'elle a vendu Tanuja pour une somme importante. Elle prévoit de l'envoyer à la frontière du nord, dans un lieu où elle ne verra jamais la lumière du soleil. La dame ajoute qu'elle espère obtenir au moins 5 millions pour cette transaction. Choquée, Tanuja laisse échapper un vase qui se fracasse au sol. Alertée par le bruit, la dame comprend immédiatement que Tanuja a entendu ses plans. Voilà, c'est la fin de cet épisode 247 et 248. Si vous voulez voir l'épisode 249 et 250, dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. A très bientôt pour un prochain épisode. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada